Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors vous êtes dit en regardant ce titre, ça y est, Apple s'est enfin décidé à faire des iPads. Recharge sans fil, malheureusement, c'est ce que je vous disais dans le titre. Il y a un truc, mais vous allez voir qu'on peut pallier ça très rapidement avec ce produit, ce produit fabriqué par Pitaka. Alors ce support, vous le connaissez peut-être déjà, il est sorti il y a un petit moment, mais je vous avais surtout présenté la version précédente, la première génération, c'est un support tout simple. Vous mettiez donc votre iPad dans la coque qui va bien, et vous pouviez poser tranquillement, sans fil, c'était aimanté, vous pouviez poser donc l'iPad sur ce support, mais ça ne faisait pas plus que ça. Alors ce nouveau support, le voici, il ressemble quand même beaucoup au support précédent, toujours très bien fini, c'est du Pitaka, donc vraiment les finitions sont exceptionnelles et parfaites. Mais alors la nouveauté, c'est que non seulement vous allez pouvoir recharger votre téléphone ici, juste là, si vous avez un iPhone, mais surtout, et c'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'avec ce nouveau système, alors évidemment il faudra avoir la coque avec, avec ce nouveau système, vous allez pouvoir recharger l'iPad pendant que votre iPad est posé sur ce support, et ça, ça change vraiment tout. Et puis quand je vous dis que ça va recharger, c'est pas en branchant un câble USB-C comme ça, qui vient de nulle part, qui sortirait de quelque part, non, c'est vraiment que vous posez votre iPad avec la coque qui va bien, vous le posez sur le support, et ça y est, la recharge sans fil se fait, il n'y a rien d'autre à faire, franchement c'est génial. On continue avec les patins, alors ici, il y a 4 petits patins, il y a une protection, donc forcément si vous mettez directement le support sur le bureau, ça va glisser un petit peu, si vous le retirez, ce sont des patins collés, donc bon, une fois que vous l'avez mis, après ça ne bouge pas, ce n'est pas forcément très intéressant, j'aurais mis des patins un petit peu plus polyvalents, qui ne soient pas collants, mais en tout cas qui maintiennent quand même pas mal, mais bon, franchement c'est quand même pas mal. Ici on a donc un ventilateur, puisque ça va chauffer, il va y avoir une charge sans fil, donc l'évacuation va se faire par ici. Et puis donc, pour que ça fonctionne, il y a quand même un truc, c'est ce que je vous disais, alors ici, j'ai 2 coques de Pitaka, donc là c'est en cuir végétal, et alors, quand je l'ai utilisée, j'ai eu un waouh, qui est parti tout seul, alors tout simplement, c'est que cette coque, qui se trouve là, donc on va pouvoir y attacher un Apple Pencil, donc bon, ça c'est assez classique, mais c'est bien pensé, mais on va pouvoir surtout la plier comme ceci. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement, c'est que ça va servir de support, cette coque va servir de support, et l'avantage, c'est que, vous voyez, donc ça se met un peu dans tous les sens, et vous allez donc avoir quelque chose d'assez design, et surtout de bien plus stable que toutes les coques que j'ai pu tester jusque là, généralement, c'est une coque avec un rabat en 3 parties, et des fois, le truc a tendance à tomber, là, ce n'est pas du tout le cas, c'est super bien posé. Vous allez donc avoir plusieurs angles, alors ici, j'ai un angle à 34%, mais on peut également avoir un angle à 53%, à 58%, et même 62% si on utilise, voilà, comme ceci, l'appareil en mode portrait, donc en gros, vous allez pouvoir l'adapter à tous vos besoins. Alors pourquoi je vous parle de cette coque ? Tout simplement parce que celle-ci permet de protéger complètement l'iPad, ce qui n'est pas le cas de la coque précédente, malheureusement, la partie aimantée, alors même si ça fonctionne, vous allez voir qu'on peut poser, vous voyez, donc là, sans les mains, on peut poser donc l'iPad, ça va tenir, surtout que c'est un 12,9 pouces, bon, ça tient, mais c'est franchement très fragile, donc je ne vous conseille pas d'utiliser, ce n'est pas fait pour en tout cas, je ne vous conseille pas d'utiliser le chargeur, cette base, en tout cas cette station, avec cette protection, c'est simplement une protection supplémentaire, parce que, regardez, donc si je retire, je vais y arriver, si je retire la protection, ça c'est la protection, donc officielle, donc avec la partie aimantée qui se trouve juste ici, mais donc il n'y a pas de protection, plus que ça, c'est quelque chose de très fin, donc si vous ne prenez pas soin, en tout cas de votre iPad, faites attention, ce n'est pas la coque qu'il vous faut, il faudra sans doute, donc la coque supplémentaire, surtout pour les déplacements, je pense en tout cas, donc ça fait quand même un achat supplémentaire, alors on passe donc à cette coque, en fibre de carbone, c'est de la finition Pitaka, elle est parfaite, elle est franchement jolie cette coque, mais son avantage, ce n'est pas ça, c'est simplement qu'elle va venir s'aimanter, donc si vous posez, enfin là c'est le, voilà, donc ici, là je ne tiens même pas le support, donc vous voyez, donc là ça tient nettement mieux, si je secoue mon annonce, ça ne tombe pas, ah si quand même, donc bref, en tout cas, en tout cas c'est très résistant, et vu le poids de l'iPad, ça ne pose aucun problème, donc voilà, ce que je vous disais, donc vous allez pouvoir orienter verticalement, horizontalement, comme vous voulez, votre iPad, c'est génial, avec le petit clic qui va bien là, bon bref, un sans faute, l'accès au bouton, en tout cas, sur la coque, se fait sans aucun problème, voilà, donc là il y a les volumes, ici, on a le bouton marche-arrêt, donc vraiment la coque est parfaitement ajustée, et l'avantage, c'est ce truc là, donc ici, on a un petit connecteur USB, que j'ai branché en fait sur l'iPad, c'est intégré à la coque, vous le branchez tout simplement, et donc la recharge se fait comme ça, donc avec le câble USB, donc ça va charger jusqu'ici, vous chargez ensuite la coque, qui ensuite va charger directement l'appareil, l'iPad, en USB-C, c'est tout simple, il fallait y penser, enfin tout simple, je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait y penser, et voilà comment vous pouvez avoir un iPad qui recharge sans fil, dès que vous le posez sur son support, voilà, ça va charger, franchement, c'est génial, j'attendais ça avec impatience. A propos du temps de charge, alors pour la charge sur le téléphone, c'est du 7,5 watts, et puis pour charger l'iPad, en gros, moi, il m'a fallu à peu près 3 heures pour une charge complète, sachant qu'il m'a fallu une heure entre 80 et 100%. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit, alors personnellement, c'est un quasi sans faute, petit bémol quand même, c'est à propos de l'inclinaison, donc on a une inclinaison qui est quasiment verticale, allez, on a à quoi, 30 degrés ? Alors plus précisément, on peut monter jusqu'à 32 degrés, et 5 degrés en bas, donc en gros, ce qui fait 37 degrés. Et puis étant donné qu'on voit la coque en fibre d'aramide en gros plan, alors vous voyez, donc là, ça se maintient bien, sachez que la fibre d'aramide, c'est connu pour être résistant, donc anti-rayure, donc je pense que dans le temps, c'est assez fiable, d'ailleurs, mes coques d'iPhone se portent bien depuis quelques années. Et donc un prêt côté prix, donc sur ce produit, alors le support, uniquement le support, on est à peu près à 150 euros, je vous mettrai le lien dans la description, 150 euros, évidemment, il faudra racheter la coque compatible, donc suivant le modèle d'iPad que vous avez, et la coque coûte à peu près 80-90 euros. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501